Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo pour apprendre à calculer l'aire d'un parallélogramme. Alors avant de vous donner la formule de l'aire d'un parallélogramme, on va juste se rendre compte avec un découpage et un recollement qu'en fait un parallélogramme ça ressemble beaucoup à un rectangle. Je vous montre sur le parallélogramme qui est ici. Si je découpe là en faisant un triangle rectangle, je vais appeler ce point là, je vais l'appeler H. Et bien le triangle ADH, si je le déplace maintenant à droite et que je viens le coller ici, et bien mon triangle ADH que je vais appeler BH'C, ces deux triangles là, ils ont la même air. Ils ont la même air de sorte que en fait l'aire du parallélogramme rose correspond à l'aire du rectangle AH'B. Et donc l'aire du rectangle AH'B, et bien c'est longueur fois largeur tout simplement. La longueur étant 4,8 cm et la largeur étant en fait ce qu'on appelle la hauteur du parallélogramme, 3 cm qui est ici. Et donc maintenant on peut avoir l'aire, la formule de l'aire d'un parallélogramme. Je vais l'écrire au tableau ici. L'aire d'un parallélogramme, c'est le côté du parallélogramme. Le côté du parallélogramme. Multiplié par la hauteur associée. Alors, on ne va pas écrire toute cette formule qui est un peu grande, je vais juste la réécrire, celle qu'il faut que vous connaissiez. On va l'appeler côté fois hauteur associée. Je vais quand même garder le mot associée, parce que des hauteurs dans un parallélogramme, il peut y en avoir plusieurs. Il peut y avoir aussi la perpendiculaire qui passe par ce point là, par exemple. Donc il va falloir choisir la bonne hauteur et le bon côté qui lui est associé. Et bien voilà, une fois que j'ai écrit la formule, pour avoir la maîtrise qui se sente, il faut toujours réécrire la formule du parallélogramme. Et bien, on l'applique. 4,8 cm x 3 cm. Ce qui va nous donner, alors 4,8 x 3, il y a plusieurs façons de faire ça de tête. 4,8 x 2, on fait 5 x 2, 10. 10 moins 0,4, 9,6. 9,6 plus 4,8, 13,14,4. Ça nous donne 14,4 cm². Parce qu'il y a cm x cm. Il y a une autre façon de faire. 3 x 4, 12. Et 3 x 8, 24. 12 plus 2,4, puisque c'est 3 x 0,8. Ça nous donne 14,4. Une autre façon de faire de tête. Sinon, à la calculatrice. Ça passe très bien aussi.